bonjour les scrappeuses et les scrappeurs on est toujours dans notre petit tuto album mia donc je vous montre la couverture que j'ai décoré je dis pas que je viendrai pas y mettre quelques petites autres choses donc là j'ai mis des perles tout le tour c'est pour cacher la couture que j'ai faite puisque ce petit carré là je l'ai piqué sur la couverture donc j'ai mis ces perles là tout autour là avec un petit die alphabet je suis venue mettre le prénom du bébé c'est du papier c'est du papier autocollant ça pailleté et donc j'ai découpé mes lettres dedans je les ai collés et puis là j'ai mis un die cut de la collection c'est même pas un die cut c'est ce qu'il ya au dos de couverture et les coller sur un du papier 210 grammes pour que ce soit plus rigide donc voilà donc je sais pas définitif et donc là lorsqu'on s'était vu c'était pour cette page là un qu'on avait fait ensemble donc ici je vous avais montré un comment faire ce ce rabat sachant que je les fais un peu en hauteur d'un demi centimètre parce que dessous il ya cette poche donc ça aussi je vous avais montré comment le faire donc là j'ai mis les photos de du jour de la naissance une ici une là une là le bébé est de face là il est plus un peu de côté et puis ici là c'est pareil alors j'avais des grandes photos j'ai caché les visages puisque c'est les enfants de ma cousine donc j'avais des grandes photos 10 15 un quelques-unes donc je les ai laissé dans l'entièreté un voilà là j'ai rien mis j'ai simplement collé les photos là la maman était à donner à le biberon donc là j'ai collé un petit biberon et puis ici c'est une photo que j'avais développé moi c'est une moi je travaille beaucoup sur du 9 par 11 et demi donc là c'est la grande sœur et puis là j'ai marqué simplement toi et moi là il n'est pas exclu que je mette pas un petit quelque chose donc tout ça ça va dans la pochette ici elle pourra y laisser sans faire pas aussi parce que ça il tenait et puis ben là je lui ai fait je lui ai fait un petit die cut de la collection et puis j'ai marqué des petites des petites annotations par rapport aux photos donc là puisqu'il y avait quand même de l'espace j'ai collé un papier identique et puis alors oui aussi ici avant de coller j'ai rajouté une petite flibette pour maintenir le tout sinon ben ça ça va tomber un petit peu dans tous les sens donc voyez là il y a juste la pliure qui est où j'ai rien mis du tout voilà donc là maintenant on va faire la première page alors la première page je vais vous montrer un petit peu alors sur la première page le premier mois j'ai quatre photos à mettre donc je vais vous montrer comment je vais les mettre j'ai choisi ce papier là dans le blog 20 20 donc dessous je vous ai montré à la dernière fois comment je faisais ça donc je l'ai ancré un des deux côtiers on viendra et de laisser un tag là aussi donc je vais mettre ceci voilà et puis là j'ai quatre photos à mettre alors le but je vais faire un rabat comme ça ici un petit peu pour rappeler ça en fait un donc on va faire un rabat comme ça donc ça on va le faire ensemble donc je vais vous montrer ça je l'orange donc j'ai récupéré une chute de papier qui me restait de je les remets dans ce sens là pour moi oui voilà j'ai récupéré vous savez quand j'ai coupé les 20 cm il me restait 9 cm 7 donc là j'ai fait un pli à 1 cm et puis je suis venu ancrer les bords ici et ici et on va venir coller ça comme ça voilà on va ancrer comme ça et on va venir coller nos papiers décors donc on fait ça ensemble alors ici il y a un petit peu de soleil mais alors il y a du vent c'est la tempête par moment il y a des averses énormes j'ai vidé le puviomètre ce matin il y avait 25 mm il y en avait peut-être de deux jours parce que je me sens pas qu'on l'a vidé hier mais c'est pas terrible le temps pas terrible du tout du tout pour un premier mai bon les gens sont confinés ils vont pas sortir beaucoup mais comment dire en temps ordinaire là ça aurait fait un grand week-end bah écoutez hop donc vous appuyez bien essuyez le surplus de colle vous vérifiez bien ici que on est bien aligné hop forcément donc là pareil ainsi un peu de colle qui ressort vous essuyez bien voilà maintenant on va venir mettre nos papiers décors alors ici c'est celui là voilà quand on arrive au bout des des pots de colle comme ça c'est et si je lui laisse la tête en bas la colle elle descend dans le bouchon il y en a partout c'est pas top du tout quoi leur leur packaging là de colle gel de chef déco il est moins bien qu'il a été mais moi cette colle là je peux pas m'en passer je l'adore donc après chacun fait comme il veut il y en a qui font à la colle scotch il y en a d'autres qui feront avec de la colle blanche moi cette colle gel j'adore que je trouve que ça gondole pas ça fait un beau rendu alors voilà on positionne bien voyez comme tout est ancré bon on voit qu'une tranche blanche rose pardon voilà voilà et là aussi donc après on va venir mettre celui ci donc faire attention au sens des gouttes d'eau voilà alors je vois qu'il ya de plus en plus de gens qui répondent aux petits questionnaires je trouve que c'est assez sympa parce que on apprend un petit peu plus à se connaître même si les youtube qu'on connaît depuis longtemps on sait un petit peu de choses mais là sincèrement je trouve que c'est assez sympa ce petit ce petit questionnaire il ya hanche coco qui l'a fait j'ai sandrine sandodelle aussi qui m'a dit qu'elle allait le faire faux que si lady l'a fait aussi parce qu'elle avait déjà été tagué avant donc elle l'avait fait avant de voir ma vidéo en fait et puis ben les autres je sais pas si samantha de la chaîne samscar carte m'a dit qu'elle allait le faire aussi mais elle savait pas quand donc ma sur 7 ça fait déjà 4 claire je sais pas elle m'a pas dit on a communiqué depuis mais je veux pas être insistante ainsi elle veut elle le fait oh là j'ai fait une boulette j'ai oublié de coller de l'aimant alors je prends deux aimants hop c'est pour tenir les pages alors on va mettre un aimant ici hop dans le coup comme ça il est tout de suite et un autre ici voilà parce que ça coller les aimants c'est pour faire tenir en fait je mets d'autres aimants derrière pour empêcher que ça s'ouvre sans arrêt donc je vais venir en coller deux autres on va les mettre tout de suite voilà voilà donc c'est pour que ma feuille reste fermé hop voilà donc je vais mettre un petit peu de double face il semblait que j'en avais de sortie non apparemment bon mais tant pis ça fait rien on collera après si je vais en chercher parce que ça m'agace je vais mettre de la colle partout voilà et voilà donc ça voilà je vais venir voyez comme ça ça tient donc maintenant on va venir mettre ici je vais découper un alors ça ça va aller dessus donc que un voilà comme ça ici et là donc là là je suis bien peut-être un petit peu trop grand il ne faut pas que ça dépasse non ça ne dépasse pas et ici je vais venir mettre ici voilà donc peut-être que je me mette bien à plat avant de faire des bêtises voilà voilà donc par rapport à l'autre il faut que je le mette quand même à la même distance pour que ça fasse joli donc en hauteur je suis à à peine 4 3,8 3,8 et là à 4 voilà donc ici 3,8 1,2,3,4 il faut que je vienne le coller comme ça voilà il faut que je vienne le coller là voilà donc on va faire comme ça je vais peut-être plutôt coller le papier là donc là j'ai à peine 12 12 12 12 12 12 12 je laisse 4 voilà je le colle comme ça voilà donc on va coller tout de suite je vais te le montrer aussi dans ce sens là voilà voilà alors peut-être pour faire joli là je pourrais mettre une j'ai vu qu'il y avait une branche dans le die cut ou je la mettrai par dessus ou je la mettrai par dessus alors ici je vais y mettre de la colle hop voilà du coup je viens mettre comme ça voilà ici maintenant je vais venir coller ma photo alors c'est celle-ci que je mets parce que le bébé a les yeux ouverts là donc je vais venir coller ma photo ici comme ceci comme ceci voilà là là je vais venir coller un cadre comme ceci voilà là il y aura un tout petit peu de blanc je viendrai passer un tout petit peu à coup de ciseaux donc je colle mon cadre je colle mon cadre c'est vrai que faire un album quand on a les photos c'est toujours plus facile à faire que quand on fait sans les photos ça c'est clair voilà voilà et voilà donc voilà ici on va juste voilà et puis derrière on va faire pareil on va venir alors je ne sais pas je vais mettre celle-ci on va venir coller la deuxième photo comme ceci voilà voilà comme cela et là aussi j'ai préparé un cadre où est-il alors voilà que je vais venir positionner comme cela voilà voilà alors ça c'est un cadre que j'avais eu chez Ali Express il y a très longtemps mais par contre vous pouvez très bien faire des cadres en mettant deux dailles rectangulaires un plus petit un plus grand et ça vous fait un trou dans le milieu donc voilà la page le rabat et puis ici il me reste donc deux photos à mettre qui sont en mode portrait donc je vais en mettre une un petit peu plus haut ah oui mais alors par contre j'ai peut-être mal calculé ah oui alors par contre il faut que je vise bien juste là voilà voilà j'en mets une comme ça de façon à ce que mes deux aimants ne soient pas ne soient pas comment bloqués donc je vais coller ces deux cadres et puis je viendrai coller mes photos dessus donc en haut et en bas je viendrai mettre de la déco donc vous laissez vraiment vous voyez un tout petit peu ici et puis là ouais je vais mettre comme ça de façon à ne pas bloquer mes aimants donc là mon papier j'ai que du 210 grammes pour mater les photos c'est un peu trop gros si vous avez du 180 ou même un peu moins gros ça serait suffisant mais bon moi je fais j'ai pas autre chose et puis comme de toute façon on peut pas sortir voilà donc je vais mettre mes deux photos une comme ça voilà je vais peut-être les mettre avec l'autre colle voilà 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 l'autre ma cousine elle doit être déçue parce qu'elle est privée de ses petites filles elle aussi même si elle n'habite pas très loin elles sont sur une commune à côté mais elle est toute seule pas facile heureusement qu'elle a son fils qui vient manger avec elle le matin parce que son mari est décédé d'une crise cardiaque à l'aube de ses 60 ans et donc sa belle-fille était dans un gaec ils sont agriculteurs donc son fils conduisait des engins agricoles donc là son fils et sa femme s'est associé donc ils sont rentrés dans le gaec c'est un gros gaec avec sa femme et dans le coup ils ont repris l'exploitation du mari de ma cousine et du papa à Sébastien donc voilà ma deuxième page donc je vais faire toutes les petites décos et puis je ferai le tag aussi que je vous montrerai je l'ai déjà un peu en partie préparé je vous avais montré que j'avais coupé des tags de 19 par 19 donc qui viendront qui viendront qui viendront se mettre dans les pochettes là et qui se glisseront dessous donc sur ce tag là j'ai prévu d'y mettre ça parce qu'il y a beaucoup encore de photos la petite d'or et puis je mettrai d'autres bricoles autour quoi donc voilà le premier mois est fait on se retrouve pour le deuxième mois je vous dis à bientôt les scrapeurs et les scrapeuses